En 2017, je suis venu en Sénégal en 1997. Je suis venu en Sénégal 6 mois. Je suis venu en Sénégal. 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 Je ne vais pas répéter la même chose. L'année dernière, j'ai raconté toute ma histoire. C'est toujours la même histoire, mais je vais raconter autrement. Un jour, j'arrivais à Sénégal. Il m'a sauvé dans un rêve. J'ai été attaqué par des shéatines. Baïnas m'a sauvé. Il est venu en moi. Il m'a sauvé. Par la grâce d'Allah, il m'a sauvé. Je ne connaissais pas cet homme-là. Dans le rêve, j'ai entendu chère Ibrahim Nias. Je remercie Allah. Je remercie chère Ibrahim Nias, mais je ne connaissais pas cet homme-là. C'était en 2000. La première fois que j'arrivais à Baï, c'était à Paris. Baï, le premier endroit où il a mis les pieds en France, c'est Paris. C'était en 2000 que j'arrivais à Baïnas, à Paris. Et Baï, il a dit... Non, je lui ai dit merci à Allah. Alhamdoulilah, Dieu, tu m'as sauvé. Et merci aussi Baïnas, tu as chassé les démons qui voulaient m'attaquer. Et le lendemain, j'étais à Paris. Le lendemain, j'étais voir des... Ben... Samaï Khalid, Bok Khalid, quoi. M'diabod, quoi. Et puis, moi, des fois, j'ai une photo de Baïnas. Et moi, Baïnas... Hamoul, Hamoul... Je connais, je connais. Voilà, Hamoul, quoi. Non. Voilà. Voilà. Et puis... Et puis, J'étais au parking, quoi. J'étais comme dans le דog. J'ai rencontré la photo. J'étais à Sami Khalid. J'étais à Joik. J'étais là où. J'étais à Joik. J'étais à Joik. J'étais à Joik. Et j'étais à Joik. J'étais à Joik. J'étais à Joik. J'étais à Joik. J'étais à Golden d'Ox. Je suis à Joik. Je suis à j'étais à Joik. j'ai eu une même explication et puis après je me suis rendue et j'ai eu une cousine avec Jabbard je suis une personne à une personne en masse je學ne j'ai eu un autre Il s'appelle, cet homme-là, que je ne connaissais pas, il s'appelle, il est très connu à Medina Baye, il s'appelle Tchernou Ahmad Gyaï. Et j'ai rêvé de Baye, tout ça, et j'ai rêvé de sa maison à lui, à Medina Baye, mais je ne connaissais pas lui. Et un jour, j'ai parlé avec le téléphone, et après il m'a donné la tariqa par téléphone, en 2003. Et après, en 2005, j'ai rêvé tout le temps de Baye, et en 2005, Baye me dit, S'il vous plaît, écoutez. Baye me dit, si vous voulez que le seitan, il est en français. Moi, je me suis dit, je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, mais je ne veux pas dire. Et je ne veux pas dire, il est en français, il est en français, il est en français. Et Inchallah, le seitan, il est en français, pour toujours, à Baden. Voilà. Il y a une joie, il y a une joie. Après, j'ai une joie, j'ai une joie en 2005. Il y a là, j'ai une joie, comment dire, Wolof, il m'a montré. Moi, je ne veux pas. J'ai une joie, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire. Quand j'ai une joie, j'ai une joie, c'était en 2005, en octobre, même mois en plus. Je suis arrivé ici, dans ce moment où j'ai eu un joie, plus j'ai approché de Medina Baye, plus mon corps, voilà, c'était... Et quand je suis arrivé ici, dans ce moment où j'ai eu un goût de la route, j'ai explosé. Je pense que c'est un problème à ce moment-là, je pense. Et après, je ne veux pas dire, c'est mon cœur ou je ne veux pas dire. Il n'y a pas d'autres photos de Noirs et Blancs, mais je les ai enlevé dans ma côte d'arrivée. Voilà, Alhamdoulilah. Depuis que vous êtes devenu disciple de Bagnès, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? C'est d'ailleurs dans un poème que j'ai composé. J'ai composé des poèmes en français. Avant, on ne savait pas pourquoi on priait. Avant, on ne savait pas pourquoi on jeûnait. Avant, on ne savait pas pourquoi on adorait Dieu. Parce que Allah, il a dit, il faut me connaître avant de m'adorer. N'est-ce pas ? Allah, il a dit, voilà. Allah, il a dit dans le Coran aussi, « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Si tu veux connaître Allah, il faut que tu te connaisses toi-même. » C'est le prophète qui dit ça. Après, il y a un hadith qui dit encore, « Je déclarais la guerre à tous les gens qui sont hostiles à mes wallis, à mes servites à mes wallis, rapprochés. » Voilà. Exactement. Mon serviteur ne cesse de faire des actes d'adoration. N'est-ce pas ? De surérogation. Jusqu'à ce que je le deviens. « Si je l'aime, je le deviens. » « Je deviens l'œil avec lequel il voit, les yeux, les oreilles avec lesquelles il entend, les pieds avec lesquelles il marche, les mains avec lesquelles il touche. » « Si il me demande, je l'exhauste. Si il me demande pardon, je le pardonne. » Alors, c'est un hadith qui dit. 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 Bon. Donc, tout ça, ce sont les daliens concernant la faïda, la marifah. Après, il y a Amatijan Sharif Radianahu. Dans le jeu de Djourma'ani, il a parlé de la faïda. Il en a parlé. Il a dit qu'il va venir un homme de ma communauté. Il va faire entrer les gens en masse dans la faïda. En masse. Afwadjane, Afwadjane. Et Ousmane Danfodjo, qui n'était pas Tijan. Tout ça, vous le connaissez tous. Tout ce que je vous dis, vous le savez mieux que moi-même. Ousmane Danfodjo, c'était un vieux, un savant. Il parlait arabe. Il écrivait arabe. Et cet homme-là, il a décrit l'imam de la faïda. Il a dit, cet homme-là, il va apparaître. Il est venu un siècle avant Baignasse. Il a dit, il va apparaître au point le plus septentrional de l'Afrique. Et si tu calcules, si tu fais le... C'est le Sénégal. Il a dit, cet homme-là, quand tu vas le voir, son visage, son visage est plus radieux que la pleine lune, la lune quand elle est pleine. Et il a dit, tu vas voir son regard, ses yeux, c'est comme les yeux d'un chat. Le regard d'un chat. C'est Ousmane Danfodjo qui a dit ça. Il a dit, son père, il s'appellera Abdullah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vis mon amour pour Baï. Alhamdulillah. Tout ce que je voudrais dire, c'est qu'on est fiers. On a la chance. Alors, qu'est-ce qui a changé ? La question, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'on est serein. Chaque jour qu'Allah est fait, notre amour augmente. Notre foi, nos adorations. On essaie de se perfectionner, de s'améliorer. On ne déteste personne. En fait, on fait le tawhir. Tout ce qu'Allah il aime, on aime. Tout ce qu'Allah il déteste, on déteste. Voilà. Et surtout... And this is Islam. Yes, this is Islam. Yes. Et surtout, c'est dans l'Islam. Parce que Baïnias, il a dit dans son Salat Hamak Hamadjine, Islam Iman Irsan, qu'il a repris du Hadith d'Omar Mkhattab, où le professeur Salam, il était assis avec ses compagnons, et d'ailleurs, c'est le seul Hadith qu'Omam Mkhattab il a rapporté. Parce qu'Omar il a dit, j'ai peur de rapporter les Hadiths, parce que j'ai peur de rajouter ou de diminuer seulement les cheveux. Voilà, en arabe. En arabe. MashaAllah. Voilà, tu vois. Donc c'est pour ça qu'Omar il a dit, il y a un seul Hadiths que j'ai rapporté, c'est celui-là. Islam Iman Irsan. Maintenant, Irsan c'est quoi ? Bon, Islam Iman, on sait ce que c'est. Islam Irsan c'est quoi ? Les livres ils disent, le Hadith il dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Si toi Allah tu ne le vois pas, lui il te voit. Mais Banias il a dit les gens, parce que Banias, la compréhension qu'il avait, qu'il a, qu'il avait du Coran, la Sharia du Coran, c'est unique. Parce que le professeur il a même dit, il y a 7 degrés de compréhension du Coran. Il y a 7 niveaux. Un verset il y a jusqu'à 7 degrés de compréhension. Il y a nos bâtines, bâtines ou bâtines, bâtines ou bâtines, etc. Bref. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que moi je ne suis rien. Je suis rien. Je ne suis rien. Tu sais que toi tu n'es rien du tout Tu n'es rien Parce qu'Allah il a dit dans le Coran C'est moi qui ai créé vos actes J'ai créé vos actes Vos pensées C'est moi qui vous ai donné la force Le pouvoir L'ouïe, les yeux, la bouche Je vous ai donné la force La santé pour marcher Donc nous, nous ne sommes rien C'est fini Si je vous remercie, c'est un conseil Parce que si vous pensez C'est le petit conseil Les jeunes, les gens qui ont eu Elles sont les gens qui ont eu Elles sont les gens qui ne sont pas bien Elles sont les gens qui ont eu Donc si j'ai un conseil, j'ai un conseil Que ce que je vous ai fait Déjà Un conseil pour les enfants Les enfants, les enfants, les enfants Il faut que vous n'êtes pas L'argent, les enfants Les enfants, les enfants L'argent Or Malais, Ruhuladab Ou a Jawerasayil Ruhuladab Ou a Jawerasayil Parce que moi Ruhuladab Je suis le brevière De la faïda De la tarika Je dirais même De la faïda A Jawerasayil Je suis dit Des fa'am Des comportements Des fa'am Des kham kham Des fa'am Des khaytou Des Comment dire les mots Des femmes Les mots Les mots Les cadous Les cadous Les marifas Les cadous Les marifas Les marifas Tu sais ? Des mots Oui Bainas Il a dit Dans les lettres Tout Il y a des trésors C'est des trésors C'est des trésors Jawerasayil C'est des trésors Il y a beaucoup de choses Dedans Donc il faut suivre Follow Ruhuladab Et Jawerasayil Parce que si tu ne suis pas Tu n'appliques pas Le Ruhuladab T'as beau faire 50 000 Gambo En Medina Bain T'es pas interdit Bain Voilà Parce que Bain Il a dit Il a dit deux choses Je ne vais pas développer Parce que c'est long Il a dit Comment ils sont talibés Et comment il est Le Harif Nbila Pour lui Parce que le Harif Nbila En général Dans la Khadra De la Sophie Anke Et il y a Il y a le Harif Nbila Comment Bain Il a dit Comment il est sans Harif Le Harif Nbila Pour moi Il l'a dit Bain Il faut que Dhingan Nobu Hakika Avec Avec La Sharia Il faut que tu caches J'en français Bain Il a dit Il faut cacher La Hakika Avec La Sharia Tu mets la Sharia devant Pour cacher La Hakika La Sharia 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 La Sharia